bonsoir bonsoir tout le monde bonjour si vous êtes au québec j'espère que vous m'entendez en tout cas j'attends vos émojis si c'est le cas voilà merci merci thomas merci nous donc très bien tout le monde entend merci christina heureux de vous heureux de vous retrouver on va évidemment parler de la de la break news qui date il ya une dizaine de minutes avec la décision de la cour suprême des états unis de refuser la demande de certes le certiorari déposé par jack smith pour que pour la cour suprême donne déjà son avis sur des points déposés en appel par donald trump je vous expliquais tout ça je sais que c'est des 1 ce sont des comptes des concepts un petit peu un petit peu compliqué je vais je vais je vais faire tout mon possible pour vous simplifier tout ça au maximum et aussi pour vous dans la multitude des affaires des dossiers en cours trump je sais que parfois c'est dur de s'y retrouver se dit attend mais de quoi il parle c'est quel procès c'est quelle affaire ça se passe quand il risque quoi et donc l'idée de ce de ce space improvisé sur x cette fois ci et pas sur ma chaîne youtube va être un petit peu de refaire le point sur ça et vous donner toute la clarté la clarté nécessaire en tout cas en tout cas j'espère et puis si vous voulez aller plus dans les détails vous avez toujours la possibilité d'aller vous abonner à ma chaîne youtube parce que ce sont des questions là je vois que il ya des habitués de la chute sur youtube il ya sylvie et à rosan qui est là il ya il ya nour et à thomas qui est mon producteur et réalisateur sur sur la sur sur mon émission sur sur youtube ce sont des sujets que nous avons exploré vraiment dans le détail avec des audiences que nous avons suivi en suivi suivi en direct et d'ailleurs aujourd'hui je vais énormément vous parler de la du prochain grand rendez vous sur cette question là sur cette question c'est le projet de le procès de washington le procès pour pour la tentative de coup d'état de train possède un procès fédéral la prochaine grande grosse date est le 9 janvier et c'est quelque chose que nous allons vivre aussi en direct dans dans notre émission la chute donc voilà donc je voulais vous dire ça on va se lancer ça me permettait aussi de laisser un petit peu tout le monde le temps de s'installer donc la nouvelle du jour c'est il ya quelques minutes c'est que la cour suprême des états unis vient de refuser une demande du procureur spécial jack smith ce qu'on appelle aux états unis une certes qui est un certiori c'est une manière de donner ou la cour la cour suprême des états unis donne son avis sa position sur un aspect de la loi avant même que le procès et eu lieu c'est une procédure qui a été très peu utilisée dans le cadre de la justice américaine il ya une pause pendant 14 ans où ça la cour suprême refusé systématiquement ce genre de demande et puis avec la nouvelle la nouvelle cour suprême en place et nouvel équilibre ces deux dernières années il y a eu 14 demandes qui ont été qui ont été acceptés alors on va évidemment se demander si c'est une défaite pour 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 smith si c'est une victoire pour trump quelles sont les conséquences décision là est ce que c'est grave est ce que c'est pas grave tout ça mais d'abord il faut comprendre l'origine de cette de cette de cette plainte cette décision de la cour suprême à l'origine de tout ça il y a comme vous le savez le procès de washington où donald trump est inculpé et poursuivi au niveau fédéral donc c'est un procès extrêmement grave qui est prévu de se dérouler le 4 mars prochain où les accusations contre de trump reviennent à tout ce qu'il a fait en novembre 2020 en décembre 2020 et en janvier 2021 c'est pas uniquement sur la journée du 6 janvier c'est l'organisation de par exemple de faux grands électeurs de faux certificats de victoire qui aurait dû être utilisé le 6 janvier c'est de la pression exercée sur des sur des responsables responsables de scrutin on l'a vu en géorgie on l'a vu hier dans le michigan avec les révélations de d'enregistrement de trump lui-même qui comme il a fait en géorgie essayer de faire pour le coup de l'interférence électorale en incitant des personnes à ne pas voter la certification de joe biden on sait même si pour l'instant du moins il n'y a pas de documents qui sont sortis on sait que la la même chose a été fait dans plusieurs états comme comme le nevada et qu'il y a plusieurs enquêtes en cours sur ces pressions directes faites par trump sur des personnes qui étaient en charge du scrutin en 2001 alors est-ce que tout le monde m'entend je redemande une nouvelle fois je viens de voir des messages de personnes qui me disent qu'ils ne m'entendent pas c'est toujours le bonheur pour ça les x sur les spays sur x je pense que vous auriez signalé un norme dit qu'elle entend à thomas aussi donc c'est bon je suis désolé pour celles et ceux qui sont en train de me twitter en disant qu'ils n'entendent pas ça ne vient pas de mon de mon côté pour une fois formidable merci rose on est donc il est poursuivi à new york procès à washington il est aussi poursuivi à new york mais c'est d'autres affaires on va pas en parler aujourd'hui donc il est poursuivi à washington au niveau fédéral avec à la clé des peines possibles extrêmement graves qui vont jusqu'à la prison et qui établirait une fois pour toutes que ce que nous avons vécu à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021 était une tentative de coup d'état évidemment évidemment face à ça trump a pas grand chose pour se défendre parce que les c'est la réalité de tous et de tous de tous ces procès de tous ces dossiers que vraiment avec la chute on suit au jour le jour et qu'on dissèque à chaque émission et on s'est rendu compte que c'est une réalité que ce soit en géorgie ou que ce soit mar-a-lago ou que ce soit washington le fait que il n'y ait rien en faveur de trump dans les dossiers les preuves vont contre lui et donc sa stratégie je vous en ai parlé plusieurs fois sa seule stratégie et de repousser de repousser l'audience le plan parce que pour une fois il y a un plan c'est pas une invention de complotistes pour une fois il ya un plan le plan de trump et de repousser toutes ses échéances ces échéances judiciaires après l'élection pour deux raisons la première raison c'est que il sait que s'il est condamné la possibilité qu'il soit peut-être même candidat mais en tout cas la possibilité qu'il soit élu est extrêmement limité lorsque et et encore une fois les sondages et je le dis et je lis même encore cette semaine alors que tous les derniers sondages cette semaine place biden en tête et j'ai les mêmes réserves comme celles que je vous ai déjà expliqué des dizaines de fois pour laquelle quand trump est en tête pour laquelle il ne faut pas prêter attention assez au sondage qui 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 vous place des situations biden contre trump dans 11 mois mais ce qui est intéressant il ya toujours des choses intéressantes à aller chercher dans ces dans ces dans ces enquêtes là et dans ces enquêtes là c'est que on voit une partie des démocrates d'une partie des républicains et surtout une partie importante des indépendants qui sont assez certains que si trump est un reconnu coupable par un jury populaire parce que c'est ce qui se joue à washington ils ne voteront pas pour lui à l'élection présidentielle donc c'est c'est pour ça c'est la première raison pour laquelle que trump veut absolument repousser ces ces procès il sait que s'il s'il est reconnu coupable ça va être difficile pour lui d'avoir le vote d'une majorité et la deuxième raison c'est que il sait que si ces procès ont lieu après les élections du mois de novembre et que s'il a pris le pouvoir s'il a été élu et qu'il se retrouve au pouvoir en janvier 2025 il sera en mesure de d'intervenir sur ces procès là pour les procès au niveau fédéral washington où les procès des documents secrets qu'il avait gardé à mara lago s'il est président il sera en mesure de demander à son ministre de la justice en attendant général de faire annuler les procédures en cours donc pour lui il ya une seule issue donc qui est de de repousser les échéances et la seule manière que trump a de repousser les échéances et de payer des avocats et demander à des avocats d'utiliser tout ce qui est possible dans l'arsenal judiciaire américain pour faire repousser ces échéances là pour faire augmenter le délai c'est quelque chose qu'il a fait avant même qu'on arrive à cette phase de pré procès et c'est aussi pour ça c'est pas la seule raison mais c'est aussi pour ça que les affaires commencent les les procès les séparés de préparation de procès ont lieu que maintenant parce que il s'est opposé en amont d'un a peu parlé parce que c'est pas des choses qui sont forcément extrêmement extrêmement visible mais donc ils ont il a il a fait tout pour ralentir les échéances et là depuis des des semaines il les ces avocats ont intensifié les ont intensifié les les efforts pour essayer de reculer les dates du procès dont ce procès qui est prévu pour le pour le mois de mars et donc dans cette stratégie de délai il a il a été obligé de passer à ce que les avocats américains appellent en deux noms pour ça on appelle ça j'en ai déjà parlé mais je me répète soit la stratégie du spaghetti vous savez c'est que vous prenez un spaghetti vous le jetez au mur et vous voyez s'il colle en plein en plein moment de cuisson voyez s'il colle ou pas là c'est pareil c'est que il a multiplié les appels pour deux pour deux de multiples raisons en se disant bon peut-être il y en a un qui va marcher on appelle ça aussi fishing aux états unis c'est lorsque on va on part à la pêche on balance sa saline on espère que sa mort mais au delà de ça le résultat importe peu à trun parce que quels que soient c'est les raisons de ces appels il a il y en a trois qui ressortent en on voit qu'il utilise exactement la même stratégie dans tous ses procès les trois les trois points qu'il met en avant c'est que tout ce qu'il a dit tout ce qui a été fait au moment de novembre décembre 2020 janvier 2021 tombe sous la protection de sa liberté de parole le premier le fameux premier abonnement sur le free speech même si on sait que il ya une jurisprudence extrêmement claire et que la seule limite aux états unis de premier amendement c'est le fait que lorsqu'il sert à inciter un acte un acte qui est criminel ce qui là a été le cas donc il ya plus cette protection mais ce n'est pas grave parce que à chaque fois que trump dépose un appel sur une raison la justice américaine est dans l'obligation de traiter cette demande donc ça veut dire que il va déposer une requête auprès du magistrat en expliquant que le procès ne doit pas avoir lieu parce que il a il utilisé son premier rendement la magistrate est obligée de traiter cette demande cette demande comme celle de n'importe quel autre site citoyen et donc de l'étudier à fond d'écrire une une réponse en expliquant pourquoi ce n'est pas possible en citant la loi etc etc et puis une fois qu'elle a posé sa demande là trump a encore un délai pour l'étudier pour à partir de là partir en appel et une fois que cet appel a été décidé il a enfin une dernière un dernier recours qui est de partir à la cour suprême normalement cette procédure là donc il multiplie en géorgie et qu'il a multiplié donc à washington qui est à l'origine de ce qui s'est passé fait que les ces appels même si on sait que ce sont des des points qui que trump ne gagnera pas ce sont des ces appels prennent entre un an un an et demi parfois deux ans pour arriver à terme et donc pendant ces deux ans la toute l'étape du procès est suspendu il ne peut pas être jugé et donc l'espoir que dans 11 mois il soit élu et que lorsque les appels seront épuisés il sera élu et à partir de là les procédures n'existeront plus donc donc ça c'était ça c'est un point important et donc il a à washington pour revenir c'est ce qu'il a fait vu qu'il ne peut pas de se défendre sur le dossier il a il a multiplié ces requêtes là sur le fait que comme il avait été une pitch au niveau de la chambre des représentants n'est pas jugé au niveau du sénat et que toute façon c'est une procédure politique il ne pouvait pas être jugé une deuxième fois c'est ce qu'on appelle d'abord j'ai parti aux états unis double géopardy donc on n'a pas le droit de fois ce qui encore une fois on sait que ce n'est pas le cas et même lui même ses avocats il faut bien vous compreniez ça même ces avocats savent que sur le fond il ne pourra pas gagner mais le fait de devoir épuiser ces appels prennent entre un an et demi et deux ans et donc son dernier point et qui est le plus grave ou le plus important en tous les cas parce que il amène à une redéfinition complète du rôle du président des états unis il dit que il utilise donc cette cette idée d'immunité sans limite d'immunité infinie en expliquant que lorsqu'on est président des états unis on est protégé par une immunité quoi que l'on dise quoi que l'on fasse et donc lorsque je vous dis quoi que l'on fasse ça veut dire que dans l'absolu ça voudrait dire exactement ça et c'est pour ça que les juges de premier niveau ont refusé ces demandes là et demande de trump en expliquant que ça ça voudrait dire qu'on place le président au dessus des lois que c'est contre l'esprit de la constitution parce qu'il serait l'équivalent d'un roi c'est les termes qui ont été cités par la juge shot cannes et qui en plus crée un précédent extrêmement dangereux parce que ça voudrait dire que si demain un président biden en 2024 par exemple en novembre décide de d'arrêter d'un prêt et d'emprisonner d'emprisonner trump avant l'élection il peut le faire parce que en tant que président il ne peut pas être poursuivi on voit le danger d'une telle d'une telle décision mais encore une fois ce qui intéresse trump ce n'est pas le jugement sur le fond ce qui intéresse trump c'est que pour résoudre ces questions ça prend énormément de temps et pourquoi cette question en particulier parce que dans toute l'histoire de la des états unis cette question n'a jamais été n'a jamais été posée parce que aucun président des états unis n'a tenté avant trump un coup d'état contre son pays jamais aucun président des états unis n'a incité une insurrection contre son pays avant que trump le fasse et donc c'est pour ça qu'il ya un vide juridique parce que jamais la justice américaine s'est interrogée officiellement au niveau de la cour suprême sur cette question là parce qu'on s'est jamais retrouvé dans cette situation là dire que la faute originale originelle est complètement neuve et c'est et du coup trump profite de cette faille de cette faille de cette faille judiciaire en disant ben tiens vu que la question n'a jamais été officiellement déterminé par la cour suprême on va monter à la cour suprême et la jurisprudence nous permet d'établir que cette procédure là fait que ça va durer entre un an et demi et deux ans et donc comme il a commencé ça en octobre dernier vous voyez vous faites vide le calcul ça veut dire que ça renvoie un avis au plus tôt au printemps 2025 voire au début de l'année 2006 et dans son et dans son calcul ça lui permet de ça lui permet de d'être élu et à partir de là d'arrêter ces procédures là donc c'est tout le calcul est donc face à ça face à ça la justice a pas grand chose à faire malheureusement elle a pas grand chose à faire parce que ce qui est important c'est dans une essai et c'est et c'est tout à fait normal ce qui est important c'est de respecter à chaque fois les les droits de de l'inculpé et donc il faut analyser ces points un par un avec avec toute l'attention qui mérite même si soyons honnêtes ce que je viens de vous raconter cette stratégie de balancer tout et n'importe quoi parce que ça crée au délai un délai c'est évident que les magistrats à non pleinement conscience que ce soit les juges intermédiaires comme la juge et khan qui est en charge du dossier de washington comme aujourd'hui les juges de la cour suprême c'est il n'y a pas un monde où personne dans l'appareil de la justice américaine n'a pas compris ce que trump essaie de faire et c'est d'autant plus visible que sur certains dossiers il dans sur certains de ses procès il va se battre pour ralentir mais dans d'autres comme celui qui arrive le dans au mois de au mois de janvier pour diffamation suite à son agression sexuelle de jean carol qui l'a violé digitalement donc don donald trump a déjà été condamné il a répété ses propos il ya un deuxième procès qui arrive là pour le coup il voudrait que la cour suprême se décide rapidement sur des questions d'immunité justement pour les utiliser dans ce procès là donc vous voyez on est dans une position où trump et c'est son droit n'hésite pas à utiliser la loi comme il espère ça l'arrange c'est à dire que demander un délai lorsque il pense que c'est mieux pour lui et demander qu'elle accélère lorsqu'il pense que c'est mieux pour lui et donc face à ça une des rares une des rares procédures qui existent dans le droit américain et cette demande de certiorari certiorari excusez moi de cert qu'a fait il y a une dizaine de jours le procureur il dit voilà vu que tout ça est fait pour ralentir d'accord je schématise ce qu'on nous on demande c'est que on sait que cette procédure va terminer à la cour suprême c'est ce que je viens de vous expliquer et donc nous ce qu'on demande c'est que la cour suprême n'attendent pas que le dossier lui arrive normalement après avoir épuisé les procédures d'appel on demande que la cour suprême s'empare du dossier maintenant et de manière expéditive donc de manière urgente et se prononce sur ces questions tout de suite et que donc à partir de là ça supprime cette période cette période baissée ce qui donc en théorie veut dire coupe l'herbe sous les pieds de la de la stratégie de trump parce que si la cour suprême et c'était l'idée de smith se prononcer en janvier en disant non ces points comme l'immunité présidentielle le la liberté de parole ou le d'abord j'ai porté ne marche pas ne tiennent pas comme tous les autres juges l'ont dit avant d'ailleurs c'est même pas c'est même pas des sujets qui sont vraiment en doute à partir de là trump n'avait plus de recours possible d'appel sur ces questions là et les procès peuvent avoir lieu avant l'élection présidentielle et avant avant le risque que 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 trump soit élu et utilise son pouvoir présidentiel pour arrêter ces procédures là et donc ça ça a été la demande du du procureur smith et la réponse que l'on a eu aujourd'hui et la réponse à cette demande de procédures accélérées et donc avec une ligne non détaillée il n'y a aucune obligation que la cour suprême détaille ses obligations d'autant plus qu' il ne semble pas avoir eu de d'avis contraire donc dissenting à 7 à cette décision aujourd'hui la cour suprême vient de refuser la demande de jack smith de traiter de cette question de ces questions en accéléré donc le premier niveau on va se dire non mais c'est c'est si on veut que trump soit jugé avant c'est une victoire pour lui et c'est une catastrophe quelque part parce que ça veut dire que sa stratégie des un an et demi des deux ans va fonctionner sauf que non sauf que non d'accord là dans la réalité la décision qui a été prise qui a été prise aujourd'hui et est une décision qui n'a pas forcément énormément d'importance je vous explique pourquoi parce que en parallèle en parallèle à cette demande là à cette demande à la cour suprême en sachant que la cour suprême pouvait refuser la cour suprême pouvait refuser le procureur smith a déposé une demande en décision rapide de la cour d'appel donc je vous explique aux états unis comment ça se passe il est le procès fédéral il ya une cour d'appel au dessus et au dessus de la cour d'appel il y a la cour suprême d'accord et donc lorsque trump s'est opposé aux décisions du juge de premier niveau jack smith a essayé de sauter le deuxième niveau en demandant au troisième et dernier niveau à la cour suprême en leur demandant de agir rapidement mais en même temps qu'il a fait cette procédure là il a demandé au deuxième niveau un le prochain le niveau normal le deuxième niveau d'accélérer leur procédure de ne pas prendre un an ou six mois pour les écouter pour entendre les arguments et prendre une décision mais de le faire le plus rapidement possible et cette procédure là a été accepté ce qui veut dire que là les points que trump souhaite mettre en avant vont être discutés par la cour d'appel le 9 janvier prochain c'est vraiment la date la plus importante le 9 janvier prochain ce qui est une défaite pour trump parce que si il n'y avait pas eu cette procédure en urgence et l'acceptation de cette procédure en urgence cette étape qui se passe le 9 janvier aurait pu se passer le 9 septembre prochain vous comprenez et donc là l'idée c'était de dire ok on continue à avancer là et on accélère ce qui veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui la cour suprême n'a pas n'a pas d'intérêt à venir dans ce débat et créer une sorte d'une sorte de précédent et rentrer dans le débat politique parce que toute façon dans des tas d'autres affaires concernant trump elle va elle va devoir aller dans cette arène politique qu'elle déteste elle va devoir y aller très très vite elle n'a pas forcément besoin de le faire parce qu'elle sait que dans tous les cas le 9 janvier il va y avoir cette 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 date qui est extrêmement importante cette cette audition des deux parties au niveau de la cour d'appel que la cour d'appel qui travaille extrêmement rapidement dans les peut-être 48 heures qui vont ce qu'ils vont qui vont qui vont qui vont suivre va donner son avis et que la procédure normale après ça sera d'aller à la cour suprême qui a la possibilité de traiter ça en quelques jours donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que la cour suprême s'est dit pourquoi prendre une décision de dire oui on va écouter ça le 22 décembre avec tout ce que ça représente de 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 polémiques et de problèmes alors qu'il ya beaucoup de choses qui vont arriver dans les dans les semaines qui arrivent alors que dans la réalité on a juste à attendre quinze jours pour que pour que le le dossier nous arrive d'une manière complètement naturelle après que l'appel et été et été et été entendu donc j'espère que vous comprenez je sais que c'est des cdc des comptes c'est des concepts qui sont un peu qui sont un petit peu compliqués à à saisir mais en tout cas voilà il ya ce calcul là c'est que la cour suprême scotus savait parce que ça a été annoncé il y a trois jours que le 9 janvier ça serait décidé et que donc il n'y a aucun aucune urgence pour la cour suprême de se prononcer sur ce dossier là parce que elle va devoir le faire dans dans moins d'un mois lorsque la quelle que soit la décision qui va être prise par la cour d'appel trump ou ou smith tout ça partira en cour suprême donc c'est pour ça que aujourd'hui la cour suprême a préféré rester dans sa dans sa dans une espèce de neutralité en disant on ne met pas encore les pieds dans ce terrain là en sachant qu'elle va devoir le faire très vite parce que un comme je vous l'ai dit à l'instant avec le fait que la cour d'appel de 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 washington du dc va devoir prendre sa décision la cour suprême va devoir se prononcer et il y a le cas qui va arriver même si trump n'a toujours pas déposé sa demande il y a le cas qui va arriver et qui est la question de la de l'application de la section 3 du 14e amendement qui disqualifie trump on l'a vu c'est là on a fait on a fait une émission spéciale que je vous invite à aller voir qui est qui est donc cette émission sur la décision de la cour suprême du colorado qui a disqualifié trump sous prétexte que il a il a il a incité à une insurrection et donc le dossier va partir à la cour suprême il y a d'autres états qui sont également à décider ce point là ça partira à la cour suprême donc dans tous les cas la cour suprême va devoir rentrer dans ce calendrier politique et de prendre des décisions normalement des décisions qui sont liées à l'interprétation de textes de loi en sachant que cela aura des conséquences importantes d'un côté ou de l'autre sur la sur l'élection de novembre de 2024 donc il n'y avait pas de nécessité de faire maintenant alors c'est clair que si si la cour suprême avait décidé de le faire maintenant l'option que le procès de trump et lieux le 4 me débute le 4 mars 2024 tenait encore la route parce qu'en gros en termes de calendrier la cour suprême aurait expliqué qu'elle prenait l'affaire et qu'elle donnait rendez vous début janvier aux deux parties pour venir préparer présenter un leur dossier on l'a vu il ya une jurisprudence très claire d'ailleurs qui a été utilisé contre trump une première fois lorsqu'il a fait de l'obstruction pour que les documents les archives de la maison blanche soient consultés par le comité d'enquête sur le 6 janvier il a fait de l'obstruction il a refusé ça la cour suprême a réagi très rapidement pour autoriser donc contre trump pour autoriser autoriser tout ça et puis le cas le plus flagrant qui était celui sur lequel se basait le procureur smith était nixon qui lié à l'affaire du watergate nixon refusait de donner des enregistrements secrets de la maison blanche c'est pareil c'est parti en certes à la cour suprême et au bout d'un mois la cour suprême avait pris sa décision nixon nixon avait perdu et donc ça veut dire que si la cour suprême avait suivi smith on aurait pu imaginer que fin janvier toutes toutes ces excuses utilisées par trump auraient été jugées une fois pour toutes ce qui leur est mis dans une position extrêmement compliquée parce que du coup on sait aussi que c'est sa seule ligne de défense en géorgie vous savez en géorgie le procès est prévu pour le mois d'août prochain en géorgie il est poursuivi dans le cadre du rico act georgia's rico act qui est une loi qui a été créée pour faire tomber les parrains de la mafia avec une peine de prison minimum et incompressible de cinq ans et donc là c'est aussi sa ligne de défense dans ces procès là parce que encore une fois le dossier les témoignages essentiellement des républicains les preuves des enregistrements audio tout est contre lui donc sa seule stratégie c'est de repousser pas pour l'annuler celui-là parce que c'est un procès qui est au niveau de l'état mais pour expérir être élu président et de dire qu'en tant que président il est protégé par ce qu'on appelle la supremacy clause qui fait que le président des états unis rien ne doit empêcher qu'il exerce son pouvoir et de dire en gros c'est son avocat c'est pas moi c'est son avocat qui l'a dit lors d'une séance et que l'on a suivi en direct sur la chute il a expliqué que donc ce qui voudrait dire que le procès en géorgie ne serait pas possible avant 2029 donc voilà donc ce sont ces stratégies de délai et donc c'est clair que tout ça si la cour suprême avait dit oui aurait pu être terminée au mois de janvier concrètement avec une fin au mois de janvier cela signifiait que le procès prévu pour le début du mois de mars à washington pouvait avoir lieu là un des effets de cette décision le fait que la cour suprême dit sans le dire attendons de voir ce que la cour d'appel va décider dans quinze jours ça va rajouter en gros entre 15 jours et un mois de battement à la décision finale sur ce sur ce dossier là ce qui veut dire que d'après mois ça compromet un début de procès le 4 mars ça le repousse peut-être deux mois au mois d'avril maintenant on va voir parce que la difficulté donald trump c'est entre ces procès civils où il n'a pas le droit il n'est pas obligé d'être et ses procès au niveau fédéral il a un emploi du temps extrêmement chargé ses avocats aussi ses avocats d'ailleurs jouent souvent la carte du fait que ils sont obligés d'être présents ce qui n'est même pas une obligation d'ailleurs trump pourrait prendre d'autres avocats pour pour d'autres procès mais en tout cas eux ont décidé de jouer cette carte d'aller voir les magistrats et en demandant des délais encore une fois en expliquant que non on pourra pas préparer ce dossier là parce qu'on est en train d'en préparer un autre mais donc voilà donc s'il y a un effet immédiat à la décision de la cour suprême aujourd'hui à mon avis c'est de repousser peut-être deux mois le procès à washington donc ça c'est ça c'est ça c'est le premier point mais sinon sur le fond ce n'est pas une décision qui est extrêmement importante extrêmement grave parce que elle se base sur le fait qu'à partir du 9 du 9 janvier il y a il y a il y a cette il y a cette cette appel qui va être entendu sur trois points et pourquoi aujourd'hui on est assez certain que c'est 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 trois points que ces trois points là vont être rejetés c'est qu'il y a une jurisprudence extrêmement précise et il faut savoir que il y a il y a deux procédures aux états unis comme comme ailleurs il y a le criminel le pénal et le civil et trump je sais que les médias français n'en parlent quasiment pas trump est poursuivi aussi dans des tas d'autres affaires au niveau pénal entre autres par des par des par des policiers qui ont été blessés au capitole mais aussi par des anciens supporteurs de trump qui étaient au capitole qui ont été blessés ou qui ont été emprisonnés qui ont après été jugés recoupé de roco reconnu coupable et qui donc attaque train pour les avoir incité en leur donnant le sentiment c'est quelque chose qu'il a dit lorsqu'il a fait son discours avant avant la l'attaque du capitole que c'est qu'en fait les personnes qui allaient prendre part bénéficiaient d'un c'était ils n'étaient pas hors la loi je me rappelle plus exactement la formule j'ai pas eu le temps de préparer ce direct aujourd'hui mais c'est quelque chose qui a été mis avant en avant en avant justement dans dans ces appels là et donc les questions même sur lequel trump utilise aujourd'hui ces questions de ces 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 appels ont été déjà traités en civil et il a perdu chaque fois avec des des arguments des jurisprudences qui vont être utilisés lorsqu'on lit les arrêts l'arrêt par exemple de la juge shot canne qui a refusé ses excuses en première en première en première en première lecture donc au niveau de la du procès de washington il n'y a aucun doute que ces arguments là ne peuvent pas tenir que la jurisprudence est pour le coup extrêmement extrêmement claire et on voit mal une cour suprême quelle que soit sa couleur politique quelle que soit sa couleur politique aller dans le sens de trump et en gros de décider que un président en fonction à une immunité totale qui ne peut jamais être que c'est un citoyen au dessus des autres et que il ne peut jamais être jamais être poursuivi pour les actes qu'il a commis lors de sa présidence qui ouvrirait la porte on comprend très bien à n'importe quel à n'importe quel excès à n'importe quel excès de de pouvoir après en expliquant que de toute façon je l'ai fait en tant que président donc je ne peux pas être poursuivi bon voilà donc c'est ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette décision de la cour de la cour suprême je pense que la décision a été différente s'il n'y avait pas en parallèle cette procédure au niveau de la de la de la cour d'appel du district of columbia à washington qui a annoncé il y a quelques jours que elle acceptait d'accélérer son processus et et puis de le dire le neuf et après donc je vois je vois passer quelques 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 tweets qui parlent de victoire etc etc pour trump de la part des médias peut-être ils ont raison et peut-être j'ai tort ou vice versa voilà je 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 on on verra on verra neuf interpréter une ligne qui dit que qui ne justifie pas d'ailleurs pour une victoire pour l'un ou pour l'autre moi je vous dis que le premier effet c'est que ça risque de reporter le 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 ça risque de reporter le procès au niveau de du mois de peut-être du mois d'avril à washington et que c'est juste une manière de beauté en touche en attendant que la cour suprême s'empare de ce dossier parce que elle s'emparera de ce dossier et on parle maintenant d'un délai de moins d'un mois donc oui si on oui on va dire c'est une victoire pour trump si une victoire pour trump de deux semaines ou de trois semaines mais mais pas plus que ça c'est une c'est une c'est une décision qui n'est vraiment qui n'a pas d'importance sur le cours de sur le cours de la de la de la procédure sur le cours de la procédure qui est en cours c'est une décision qui ne ne touche pas le coeur du dossier dans un dans un comme dans un élément ou dans un autre c'est juste une procédure de calendrier encore une fois ce n'est pas un avis sur les questions qui ont été posées ce n'est pas un avis sur le fond du dossier ce n'est pas un avis sur ce que trump demande ce que smith demande c'est uniquement une question de date de dossier et c'est une décision qui pour moi a du sens parce que il y a déjà un autre rendez-vous de fixé qui est celui du 9 janvier donc on reparlera de tout ça autour du 9 janvier il y a d'autres il y a d'autres petites choses qui doivent se passer entre temps je vous invite non seulement à vous abonner à mon compte mais à vous abonner aussi c'est complètement gratuit à la notre chaîne sur youtube la chute pour suivre tout ça en direct en breaking news il y a dans quelques jours la cour la cour suprême du michigan qui est un état clé extrêmement important qui a jusqu'au 27 décembre normalement pour se prononcer sur cette question de la section 3 du 14e amendement pour savoir s'il disqualifie ou pas trump donc voilà il y a beaucoup de choses qui vont arriver le mois de janvier le mois de janvier va être extrêmement chargé au delà de la première élection de primaire du niveau du parti républicain en Iowa ça va être un mois extrêmement brutal pour donald trump avec le 9 janvier cette 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 ce rendez-vous à la cour d'appel de washington avec après cette décision là la cour suprême qui va être obligée de s'en emparer cette fois ci il n'y aura pas de il n'y aura pas de refus de refus avec les questions du de la disqualification de trump et avec la décision finale de de du juge engoron à new york sur les procès pour fraude de trump qui 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 a déjà été reconnu coupable et qui détermineront le montant des amendes à payer on parle d'un 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 montant minimum de 250 millions je pense je pense qu'il sera plus plus élevé que ça on va voir c'est un procès vous le savez que j'ai suivi au jour par jour il a duré quasiment 11 semaines et j'ai lu tous les arrêts qui ont été qui ont été publiés par le magistrat les 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 le dossiers de la procureure les requêtes des avocats de trump et pour l'instant je n'ai rien vu qui me permet de dire que trump va s'en sortir mais plutôt le contraire et que il va devoir payer une amende colossale et que son groupe va être mis en liquidation judiciaire on verra ça à la fin du mois de janvier il va aussi y avoir le procès le deuxième procès de trump pour diffamation autour de son agression sexuelle et du viol commis digitalement contre eugene carroll et au delà de ça au delà de ça il va y avoir en janvier aussi des rebondissements suite à révélation hier du detroit news du quotidien de détroit qui donc livre le les 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 enregistrements de conversations téléphoniques où trump au delà en plus de connaître de commettre de des de l'interférence électorale se rend coupable de corruption de fonctionnaires qui peut être poursuivi pour le coup au niveau du du michigan où corruption de fonctionnaires est considérée comme une félonie et une félonie qui entraîne 10 ans de prison et peut être poursuivi aussi au niveau au niveau fédéral et il y a de fortes chances que dans les jours qui 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 arrivent on apprenne que la personne qui a ses enregistrements se place sous sous un sous la loi de protection des 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 lanceurs d'alerte en terme de pour rester dans l'anonymat pour pas se retrouver poursuivi par les fans de trump on a vu ce qui vient de se passer à à au colorado ou les juges qui ont décidé une question en simplement en termes de en termes de loi et je peux vous l'affirmer pour avoir lu les 230 pages qui forment avoir lu plusieurs fois les 230 pages qui forment l'arrêt de la cour de la cour suprême du colorado y compris donc les opinions les opinions des trois magistrats qui in fine ont voté contre ça a été un vote quatre contre trois mais ce qui est intéressant c'est que lorsque on regarde ces fameux ce fameux détail de ces 230 pages et qu'on n'en parle pas en donnant le sentiment qu'on les a lus sans que ce soit le cas on va se rendre compte par exemple que sur des questions clés comme la question de l'insurrection si le 6 janvier 2021 est une insurrection et si Trump a pris part à cette insurrection le 6 janvier a incité cette insurrection le 6 janvier 2021 dans le but d'arrêter le processus de certification de Donald Trump et empêcher la passation pacifique de pouvoir on se rend compte que les magistrats ont voté 7 à 0 7 magistrats ont voté favorablement à ces à ces questions-là par le par le par le positif donc et ce qui fait que donc ça va être un dossier qui va revenir très fort avec une décision qui va être compliquée au niveau de la cour suprême donc tout ça c'est pour le mois de janvier Michigan donc va faire va faire pareil et si le témoin du Michigan qui a ses enregistrements se place sous la loi de la protection des lanceurs d'alerte c'est parce que très certainement il va être sollicité pour venir témoigner au niveau du procès fédéral donc au niveau du procès fédéral à Washington pour cette tentative de coup d'état donc c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour Donald Trump et puis parce que l'affaire du Michigan ramène en avant une véritable question qui est de se dire on sait que Trump donc on le savait depuis très longtemps depuis 2021 que Trump et c'est pour ça qu'il est inculpé en Géorgie il avait fait la même chose au niveau de l'administration en charge de l'élection lorsqu'il avait appelé Raffensberger en Géorgie en lui demandant qu'on lui trouve les 11 870 voix qui lui manquaient donc on sait qu'il avait fait ça donc il y avait cet enregistrement on sait aussi qu'il a exercé cette pression téléphonique cette pression sur des personnes en charge de la certification des résultats on sait qu'il a fait ça dans plusieurs états il y a des affaires en cours en ce moment dans le Wisconsin dans le Nevada on sait qu'il a fait ça et on savait qu'au Michigan il y avait eu ces communications téléphoniques là avec l'enregistrement qui est sorti ça démontre que non seulement donc Trump a fait cette cette pression là qui ne correspond ne vous laissez pas ne vous laissez pas abuser par des communiqués de presse préparés par les par les personnes responsables de la communication de Trump il n'y a aucune disposition de loi liée à la constitution des États-Unis qui lui autorise à faire ce qu'il fait donc l'excuse de dire c'est pour m'assurer que le processus électoral n'a pas le droit d'avoir eu ces conversations téléphoniques ces propos sont des propos extrêmement clairs et qui vont jusqu'à de la corruption de fonctionnaires lorsque le président des États-Unis propose à des personnes en charge du vote de prendre les mesures nécessaires pour leur trouver des avocats c'est considéré d'une manière très claire comme étant de la tentative de corruption de leur proposer un service en échange en échange d'autre chose et donc ce sont des affaires qui vont rebondir on ne sera pas surpris c'est quelque chose dont je parle depuis des mois dans la chute de voir que au début de l'année 2024 Trump soit inculpé à nouveau dans d'autres dans d'autres dans d'autres états donc voilà donc le mois de janvier en cette fin d'année 2023 c'est peut-être le dernier space sur X que je fais d'ici la fin de l'année c'était l'occasion aussi de vous faire ce calendrier électoral ce calendrier judiciaire le calendrier électoral c'est le 15 janvier avec des élections primaires dans l'AEWA avec des avec ce qui devrait être normalement une victoire de Trump on va après mesurer on va mesurer l'écart entre lui et le candidat qui se placera en deuxième un des enjeux c'est de savoir qui va terminer second dans l'AEWA normalement cela devrait être ça devrait être 210 donc on va suivre son rôle mais surtout un calendrier juridique extrêmement chargé chargé pour Trump et qui va décider de son de son année 2024 tout ce qui va se passer en civil comme en pénal pour Trump au début de l'année 2024 en janvier 2024 va décider donc évidemment je vous incite je vous invite encore abonner à mon compte sur X de le faire et puis si vraiment ces questions vous intéressent et que vous avez envie d'aller plus loin parce que il y a beaucoup beaucoup des éléments que je cite qui ne sont jamais traités ou j'allais dire maltraité en deux mots mais c'est presque maltraité en un seul mot là on m'a envoyé me faire écouter c'était sur une radio québécoise une analyse de ce qui s'est passé dans le Michigan et la Cour suprême hier c'était affolant du nombre d'erreurs factuelles erreurs factuelles faites par des correspondants ou je ne sais pas des experts je ne sais pas c'est quoi le bon mot mais en tout cas voilà donc soyez extrêmement prudents je vais prendre quelques questions donc si vous en avez c'est le moment de venir encore une fois et je ne vise personne en particulier parmi les personnes qui attendent c'est une précaution d'usage que je dis au début si vous êtes venu essayer de prendre cette vitrine pour troller ou pour balancer simplement la propagande et que vous ne souhaitez pas parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington ou d'une manière plus générale les procès de Donald Trump ça ne sert vraiment à rien que vous venez parce que je vais vous mettre en dehors de la discussion et vous bloquer comme je le fais à chaque fois même si on a rarement ce genre de problème donc voilà donc c'est encore une fois pour ceux qui vont venir parler je ne m'adresse pas particulièrement à vous j'espère que ça va se passer très bien donc on va donner je pense qu'il était le premier à attendre la parole à Benit Benit donc là voilà je pense que c'est connecté il faut appuyer sur le micro maintenant et ça devrait fonctionner c'est à vous c'est à vous non ça ne marche pas bon ouais c'est pour ça que la plupart du temps je fais mes émissions sur 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 YouTube parce qu'on voit que ça ne ça ne fonctionne ça fonctionne très rarement en fait souvent je connecte du monde donc je vais essayer de de faire monter quelqu'un d'autre euh non non ça ne sera pas vous ça c'est certain vu ce qu'il y a sur votre profil donc euh hop donc voilà ben en fait on a trop de personnes qui ne marchent pas une personne que je viens de de kick out d'entrée euh donc s'il n'y a personne d'autre qui a des questions des choses à dire c'est le moment alors je vois qu'il y a eu plusieurs questions sur sur Twitter hein les gens sont un peu timides on ne vient pas parler on me les pose par écrit donc laissez-moi regarder ça euh petite question hein puisque la survie de Donald Trump dépend de sa capacité de payer ses avocats c'est une faillite en vue proche qui casserait le mécanisme vicieux télésien ouais donc voilà la question je l'ai lu très rapidement dans la question de savoir si euh si effectivement il y a cette faillite à la fin de la c'est pas une faillite mais bon c'est ce jugement à la fin du mois de janvier avec avec le fait que euh une partie euh de euh sa fortune euh euh est placée euh serve à payer une amende ou euh euh est placée en en liquidation en liquidation judiciaire euh la question de savoir si euh ça l'empêcherait de payer ses avocats ben en fait ses avocats il ne les paye pas il ne les paye pas lui il les paye maintenant hein ça pendant très longtemps on l'a vu avec l'affaire Giuliani où il ne paye pas ses avocats euh en échange de la publicité qu'il leur offre là il est dans une situation différente il sait qu'il joue sa survie voire sa liberté dans toutes ces affaires là donc il a euh il est obligé de payer les avocats les avocats se font payer en avance c'est sans des comptes publics donc on voit par exemple que tel ou tel avocat reçoit avant un procès reçoit huit millions de dollars ce sont des chiffres ce sont des chiffres de cette de cette importance là ça nous permet aussi de voir que tel ou tel expert est payé par Trump et les montants et tout ça mais en fait c'est pas lui qui les paye il fait payer ses avocats et sa défense et les avocats qu'il paye pour les personnes dont il ne souhaite dont il souhaite qu'il ne vienne pas témoigner contre lui c'est quand même extrêmement troublant de voir que des avocats de personnes qui sont co-inculpées par Trump la défense est payée par Trump donc pour être certain qu'il ne se retourne pas retourne pas contre Trump c'est une stratégie qu'il avait utilisée lors du comité d'audition le comité d'enquête sur le 6 janvier pour empêcher d'avoir des témoignages à charge contre lui donc en fait c'est pas lui qui paye ce sont ses supporters c'est à dire qu'à chaque fois qu'il demande de l'argent lorsqu'il vend des t-shirts lorsqu'il vend des casquettes et lorsqu'il sollicite 2, 3, 4, 5 fois par jour des dons pour la liberté aux Etats-Unis etc. etc. quelles que soient les excuses en fait c'est pour payer ses avocats il y a eu plus de 60 millions de dollars qui sont partis ces dernières années pour payer des avocats qui ne sont pas sortis de sa poche et ce qui est complètement troublant c'est que par exemple le procès qui a lieu qui vient de se terminer à New York dont on aura la décision à la fin du mois de janvier qui est un procès au civil pour des activités frauduleuses commises lorsqu'il était homme d'affaires à New York donc bien avant qu'il soit président au sein de la Trump Org pendant près de 15 ans d'activités frauduleuses finalement y compris dans cette affaire-là ce sont les dons de ses supporters qui ont payé aussi ces avocats-là donc pour répondre à la question non il n'y aura pas de problème à ce niveau-là parce qu'il fait payer comme il a fait payer pendant des années entre autres par le parti républicain et c'est pour ça qu'il souhaite le plus rapidement devenir le candidat officiel du parti républicain il a fait changer les règles des élections primaires dans plusieurs états pour payer cet argent-là donc il veut être le candidat officiel du parti républicain pour dire après au parti républicain c'est à vous c'est à vous de payer c'est à vous de payer ma défense parce que je suis le candidat officiel donc voilà donc c'est une réalité dans Trump depuis toujours c'est soit il ne paye pas ses avocats directement soit il fait payer ses avocats par d'autres on a d'autres questions je vais donner la parole là aussi attendez je suis en train de à Maryse là de donner c'est en train de se connecter ça se connecte on y est c'est parti allo ? on vous entend allo ? ça marche ok super j'ai un petit peu d'hésitation parce qu'avec X il y a il y a toujours un petit moment de délai avec un silence ouais ouais je le dis pour les prochains ne vous inquiétez pas c'est une expérience particulière qu'il faut vivre une fois dans sa vie de venir essayer de se connecter à un space c'est toute une épreuve on vous écoute exactement puis juste pour info j'ai reçu un message de X c'est bon à savoir les espaces enregistrés peuvent être écoutés partout et ils n'expirent jamais ça ressort juste à une sorte de menace enfin c'est la façon dont je le vis bref ma question moi je me dis avec la réaction de Scotus de rejeter la demande de Jack Smith on sait et puis corrige moi corrige moi si je me trompe mais c'est que la crédibilité de l'image de Scotus n'est pas très bonne et je m'interroge sur l'impact l'impact de cette décision sur justement cette image on sait les scandales avec le juge Thomas et puis sa femme là qu'est-ce que ça va donner quoi ? non c'est clair c'est pour ça que j'ai été en début d'émission une des raisons c'est que je me suis dit ce que j'ai dit c'est que comme ils savent qu'il y a cette date là la réalité ils ne veulent pas rentrer maintenant ils ont peur de ce débat politique parce qu'effectivement c'est bien de le rappeler on est à un moment de l'existence de la cour suprême des États-Unis qui est extrêmement particulière qui est liée à deux choses où l'image de la cour suprême aux États-Unis n'a jamais de toute son existence n'a jamais été aussi faible le nombre de personnes d'Américains qui ont confiance en la cour suprême est extrêmement limité il y a eu différentes choses la première chose est évidemment leur décision de revenir sur l'avortement alors qu'une majorité d'Américains y compris d'ailleurs des Républicains ne souhaitait pas que l'on revienne sur cette garantie fédérale du droit à l'avortement donc l'arrêt Roe v Wade donc il y a eu cette décision de la cour suprême qui allait contre la majorité qui a décrédibilisé ça et puis effectivement lorsqu'on parle du juge, du doyen de la cour suprême Clarence Thomas dont la femme était déjà connue parce qu'il y a eu des publications d'emails envoyées directement au niveau de la Maison Blanche et avec certains co-inculpés de Donald Trump comme par exemple Eastman on s'est rendu compte qu'en fait elle jouait un rôle actif elle a joué un rôle actif extrêmement important autour du 6 janvier qu'elle a repris les thèses QAnon etc donc ça c'était la première étape et la deuxième c'est le travail indépendant de journalistes de ProPublica par exemple qui ont révélé cette année de multiples scandales financiers autour de Clarence Thomas et le fait qu'il se fait payer son train de vie ses vacances de luxe et rembourser une partie de ses crédits par des milliardaires américains extrêmement conservateurs extrêmement proches du parti républicain donc c'est clair que lorsqu'on met tout ça l'image de la cour suprême est extrêmement difficile elle sait que de rentrer dans ses décisions que ce soit celles d'aujourd'hui ou celles qui arrivent ne vont rien faire pour améliorer cette image là parce que d'une manière ou d'une autre qu'elle décide une chose ou l'autre il y a une moitié du pays qui va être mécontent de cette décision là c'est certain mais elle va être obligée de le faire on arrive au moment où là elle a pu encore repousser repousser l'échéance et se cacher un petit peu derrière ça en disant non non c'est pas nous cour suprême qui devons décider passer d'abord par une cour d'appel mais elle va devoir répondre ça et le précédent auquel je pense bien évidemment même si les questions qui vont être posées n'ont pas de précédent j'ai expliqué pourquoi le précédent c'est évidemment lorsqu'il y a eu en 2000 la cour suprême qui a été qui a décidé de donc de qui est rentrée dans le débat politique au moment des opérations de recompte en Floride l'élection américaine se jouait entre Al Gore et George W. Bush et il fallait prendre une décision sur la Floride ils ont arrêté le recompte en arrêtant le recompte ça permettait de donner la victoire à George Bush et donc ça a créé une énorme polémique qu'on a complètement oublié il y a eu des centaines il y a eu des manifestations il y a eu des centaines d'heures de télévision où les experts se sont entredéchirés et certains ce qui est amusant aujourd'hui c'est lorsque l'on lit les avis sur le 14e amendement la section 3 du 14e amendement il y a des experts qui sont extrêmement certains que la cour suprême ne pourra pas l'accepter ce sont à peu près les mêmes qui disaient que la cour suprême ne pourra pas rentrer dans le débat politique en 2000 la réalité on ne le sait pas on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont choisir ça c'est en général lorsqu'un expert vous dit la cour suprême ne le fera pas ou la cour suprême le fera c'est impossible de le savoir c'est impossible de savoir ce que la cour suprême va décider et comme c'était le cas en 2000 et en 2000 donc elle est rentrée et c'est clair que ça engendrait des grosses perturbations au niveau de la cour suprême ça va être encore le cas donc c'est sûr que la décision d'aujourd'hui retarde un petit peu l'échéance et puis s'il me permet il y a un autre point qui était important quand on renvoie au Colorado par exemple le processus qui s'est déroulé au Colorado il y a eu d'abord une juge la juge Wallace et après la cour suprême du Colorado l'arrêt original de la juge Wallace était de dire oui Trump était coupable d'une insurrection il a participé à l'insurrection il a incité à l'insurrection mais la loi ne le concerne pas et ce mais était aussi une manière un de se protéger parce que les menaces arrivent mais deux surtout de dire voilà c'est pas un choix partisan la preuve je suis allé dans l'incense de Trump laissons faire la cour supérieure et là peut-être qu'aujourd'hui c'est une manière je ne sais pas j'extrapole complètement c'est une manière de la cour suprême de dire regardez sur la première décision on a donné une victoire à court terme à Trump parce que peut-être dans la deuxième ou dans la troisième bah la décision qu'on va prendre va être terrible pour lui donc on peut pas nous accuser d'avoir fait un choix 100% politique parce que la première fois qu'on nous a posé une question on a on est plus allé en sa faveur qu'autre chose je sais pas si c'est clair mais en tout cas c'est aussi une option moi ce que je la question que je me pose c'est qu'à terme il me semble mais je peux complètement me tromper et puis là aussi moi de mon côté j'extrapole c'est quel est le rôle de Scotus dans le paysage politique parce qu'en fait son rôle c'est de dire ok on est le gardien de la constitution respect des règles etc. mais finalement non ça c'est la théorie puis il y a la pratique ok et là quelque part c'est peut-être le bienfait je mets beaucoup de guillemets dans le bienfait de Trump c'est de dire ok moi je vous pousse jusqu'à votre extrême limite par rapport à ma paranoïa peu importe son truc bon ouais mais il amène il amène en fait les institutions à se poser des questions par rapport à leur rôle par rapport à qui ils sont et par rapport à leur éthique ah non c'est certain c'est certain c'est ce qu'il a toujours fait il teste et c'est ce qu'on on le voit autour de 2020 il a testé il a testé le système le système le système à fond surtout il a identifié entre eux dans le code électoral à ce moment-là mais peut-être dans la constitution aussi des failles parce que c'est des questions qui n'ont pas été traitées et on le voit aujourd'hui si on parle de ces questions-là c'est parce que il n'y a pas de jurisprudence parce que ça jamais on n'a jamais été dans le cadre c'est clair que il pose si par définition la cour suprême et d'ailleurs peut-être que sa décision autour de la section 3 du 14e amendement sera simplement une lecture constitutionnelle du texte c'est-à-dire voilà en termes de loi comment ça se passe c'est ce qu'elle devrait faire mais on sait que dans la réalité c'est extrêmement difficile et c'est lié à ce que fait Trump effectivement de venir tester l'éthique de ces groupes-là et donc c'est clair que pour eux ce qui est en train de se placer pour la cour suprême en plus à ce moment de l'histoire c'est un cadeau empoisonné ce qui arrive parce que à la fin et on le sait depuis le début je sais que vous suivez mes émissions et donc c'est quelque chose que je dis depuis le début de toutes ces procédures que ça se terminera à la cour suprême que ça soit le 14e amendement ou ces questions de procès d'immunité de premier amendement d'immunité générale et illimité que ça va se terminer à la cour suprême et la cour suprême va devoir se décider non seulement et c'est ça ce qui va être intéressant en prenant une décision sur l'effet maintenant même si elle va essayer au maximum de ne pas rentrer justement dans les faits et essayer de trouver des raisons techniques dans la loi pour prendre une décision ou l'autre mais surtout en pensant que la décision qui va être prise c'est peut-être pour ça que les décisions qui arrivent vont compter parmi les plus importantes décisions de l'histoire des Etats-Unis parce qu'il faut bien comprendre qu'elles dépassent Trump ce n'est pas Trump qui va être au coeur de ces décisions là c'est l'exercice du pouvoir aux Etats-Unis c'est ça le véritable le véritable enjeu alors c'est clair qu'on va partir sur du si par exemple il confirme la disqualification de Trump on va évidemment partir sur cette dimension là et les conséquences pour l'élection 2024 mais si par exemple il confirme le fait de cette impunité totale pour un président des Etats-Unis mais ça va poser des problèmes de droits majeurs et d'exercice du pouvoir majeur pour les 150 prochaines années donc on est vraiment dans une situation complètement complètement folle particulière extrêmement extrêmement intéressante et qui ne peut s'expliquer je sais souvent pourquoi les émissions sont aussi longues elle ne peut que s'expliquer dans le détail il n'y a pas de possibilité et c'est aussi quelque chose il faut être extrêmement prudent lorsqu'on vous propose de vulgariser ce genre de dossiers oui on peut résumer en une ligne mais ce n'est pas possible de vulgariser ces questions de loi il faut aller dans le détail pour en comprendre le sens et la portée parce que sinon on dit ou on écrit tout et n'importe quoi voilà j'espère que j'ai je suis tout à fait d'accord juste le truc et après je laisse la parole à ceux qui veulent parler il y a Stéphane juste moi comme je vois les choses c'est juste ce qui se passe en ce moment c'est l'illustration de la fracture entre l'Amérique la classe ouvrière et puis la classe dominante qu'elle soit à Washington qu'elle soit dans la Silicon Valley qu'elle soit dans Wall Street etc. et c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ma manière voilà c'est comme ça c'est une grille de lecture pour expliquer par exemple Trump en 2016 mais c'est pas Trump en 2020 c'est pas Trump en 2020 c'est parce que la réalité Trump en 2020 l'Amérique ouvrière a voté principalement pour Biden donc c'est c'est une partie de cette Amérique c'est plus l'Amérique qui aujourd'hui vote Trump alors c'est pareil on parle d'Amérique Maga que vous comprenez bien en termes de chiffres c'est 35% du parti républicain c'est 15% de la population américaine souvent lorsqu'on a lorsqu'on a on est sur les réseaux sociaux on a le sentiment que que au contraire c'est quelque chose d'ultra majoritaire ce n'est pas le cas et donc est-ce que c'est une Amérique ouvrière c'est surtout une Amérique démunie qui pour une raison X ou Y ne croient plus à cette espèce d'idée fondatrice des Etats-Unis qui est le rêve le rêve américain parce que ce sont des oubliés ce sont des oubliés du rêve américain ce sont souvent des gens qui n'ont pas réussi leur vie scolaire par exemple etc. donc non c'est clair c'est complexe de définir je ne dis pas que vous avez tort mais en général c'est complexe de définir l'Amérique en deux camps parce que l'Amérique de 2023 c'est une multitude de fractures ok ok je laisse la parole merci merci et puis bravo encore merci beaucoup au revoir on va donner la parole à Stéphane du Stéphane du Québec si vous êtes français que vous ne connaissez pas l'accent ça de l'accent du Québec ça va venir voilà Stéphane t'es connecté salut Stéphane comment vas-tu ? ça va bien William et toi ? très bien merci euh en premier lieu je veux te souhaiter un jouet à elle à toi et toute la team merci c'est la dernière temps qu'on a de se parler pour quelques temps donc on va en profiter euh euh je vois mal comment Scotus pourrait au niveau de l'impunité donner raison à Trump parce que ça ouvrirait la porte comme tu dis à quelque chose d'absolument incroyable sur le simple principe que si le président peut faire ce qu'il veut quand il veut on est directement rendu dans l'autocalisse c'est de la royauté c'est littéralement le même c'est ramener ça et quand on voit dans l'ensemble disons que ça arrive que Trump est réélu la première chose qu'il peut faire pour se laver les mains de tout c'est on élimine Scotus et il aurait le droit de le faire parce que techniquement il peut tout faire maintenant donc je vois pas comment il pourrait accepter ça ça a aucun sens on est je suis d'accord je suis d'accord à 100% et c'est pour ça que j'ai souvent dit que c'est dans la réalité tous ces appels là et l'impunité en fait partie tous ces appels qui ont été déposés pour Trump c'est pas ce qui nous intéresse c'est pas la réponse sur le fond parce que à chaque fois que des magistrats ou des ou des professeurs de droit ont pu se pencher sur la sur la sur la question ils disent non c'est pas possible et la logique fait exactement ce que tu viens d'expliquer c'est pas possible mais par contre comme c'est des questions cette question en particulier pourquoi tout le monde parle parce que c'est pas la seule question qu'ils posent mais cette question de l'immunité et c'est pour lui pour ses avocats c'est du pain béni de l'immunité présidentielle n'a pas été traité encore par la cour suprême parce qu'on n'a jamais été dans cette position et donc sur le papier quand on voit ça et qu'on a un avocat et qu'on se dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps qu'est-ce qu'on peut faire on dit ben là c'est en or parce que normalement c'est le genre de questions où on peut espérer avec la décision du magistrat la cour d'appel et ensuite la cour suprême peut-être jusqu'à deux ans de délai c'est pour ça qu'on est en train de parler de ça et c'est une victoire de Trump quelque part de dire qu'on est en train de parler de ces questions des questions de savoir s'il peut être s'il peut avoir président peut avoir cette immunité parlementaire alors que non non c'est pas possible mais ça permet de gagner du temps c'est la seule raison en réalité parce qu'il pourra jamais gagner sur ce point et là non 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 c'est certain ça serait effectivement et la référence que tu fais sur le retour le retour à la royauté britannique c'est exactement la référence qu'a fait Chetkan donc la juge Chetkan dans son premier arrêt lorsqu'elle a parce que Trump a présenté les avocats de Trump ont présenté ses arguments pour faire annuler le dossier le procès le procès de Washington ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance mais encore une fois c'est une procédure qui a pris un mois et demi pour arriver à son terme presque deux mois d'ailleurs et donc lorsque la juge Chetkan répond dessus dans son arrêt elle fait cette référence elle dit ça serait l'équivalent de passer le président dans la position d'un roi en référence directe à la guerre d'indépendance c'est un pays qui s'est justement fondé sur exactement le contraire donc là sur le papier il demande qu'on mette tout cela au sol et qu'on qu'on oublie de mettre de mettre tout ça en avant lorsqu'il y a ces demandes d'appel qui sont déposées par Trump elles s'accompagnent systématiquement d'une demande de suspendre la procédure du procès donc c'est même clairement dit par écrit que le but de cette le but de cette de cette démarche en fait c'est d'arrêter le processus qui prépare qui prépare au procès la première partie de la défense de Trump lorsque l'affaire fédérale a débuté a été de demander un renvoi du procès en avril avril 2026 d'accord ça a été ça et donc quand ça a été refusé quand toutes ces parties-là ont été refusées il lui est resté ça et donc on a commencé à déposer appel pour le premier rendement on a commencé à déposer appel sur le dabo de jeopardy et sur cette question d'impunité et dans les appels il y a écrit que le temps où le magistrat devra donner son sa décision la procédure de préparation du procès et une préparation du procès on sait à peu près le temps que ça prend et c'est des éléments que l'on ne peut pas éviter et donc l'idée c'est de dire voilà on stoppe la préparation pendant 2, 3, 4 mois ce qui fait que la date du mois de mars d'un coup ça se retrouve en été 2024 il suffit d'encore un arrêt pour que ça se retrouve en début de l'année 2025 et c'est gagné c'est vraiment la stratégie Horrible mais en tout cas la seule chose qu'on sait que Trump va gagner c'est le record Guinness du plus de procès pour un ex-président ça c'est certain il est déjà il est déjà le gagnant il sera jamais rattrapé il est déjà le seul il est déjà le seul d'avoir été c'est on le répète avant que le Michigan rentre dans la danse peut-être le Nevada et peut-être d'autres états il est à 4 inculpations et 91 chefs d'inculpations c'est 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 le record il n'y en a pas d'autres merci encore William passe des joyeuses fêtes également joyeuses fêtes à toi et toute ta famille merci voilà je pense qu'on a fait le tour il y avait d'autres d'autres questions je suis en train de regarder sur 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 mon fil s'il y avait des questions qui 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 méritent l'attention il y a des questions mais je ne parle pas de questions de points de troll qui ne comprennent absolument rien et donc voilà il y a personne d'autre qui attend voilà on a fait on a fait le tour en tout cas merci c'est un petit peu à l'improviste breaking news oblige merci de vous être vous êtes connectés je vous invite non seulement à suivre mon compte sur x mais aussi à venir nous suivre sur youtube on a une émission demain où je reviendrai évidemment sur sur ça un spécial chute une chute de noël avec un moment maga pour ceux qui connaissent et qui risque d'être 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 mémorable évidemment on reste vigilant sur toutes les breaking news et il va y en avoir y compris possiblement entre noël au niveau du michigan et la cour suprême du michigan entre noël et le jour et le jour de l'an je vous invite aussi si vous voulez soutenir mon travail 100% indépendant d'aller jeter un oeil sur notre page kiss kiss bang bang il y a le lien qui est attaché à ce tweet la possibilité non seulement de soutenir notre travail mais aussi de recevoir des contreparties on a un chat vous pouvez venir poser toutes vos questions je suis assez présent des récaps des analyses inédites parce que j'en pose de moins en moins sur twitter mais donc voilà je réserve ça à notre communauté de chutistes voilà en tout cas merci beaucoup bonne fête à tout le monde profitez bien de ce temps en famille si vous voulez écouter la rediffusion le replay de cette émission elle sera disponible sur notre chaîne youtube donc sans l'obligation de se connecter sur twitter x voilà à très vite c'était ben voilà c'était une breaking news de la chute à plus tard au revoir à plus tard au revoir à plus tard au revoir de la chute à plus tard au revoir